Il est 7h51, l'heure de Carly Libre, et Laurie va nous annoncer le thème de la chronique de Guy ce matin, non ? Alors je ne comprends pas très bien, parce que Guy est avec nous à cette table, donc il peut très bien lancer sa chronique lui-même, parce que moi j'ai le journal à préparer, alors lancer une chronique où on parle pendant 5 minutes de Gérard Larcher, vous comprenez bien que ce n'est pas ma priorité, avec ce journal qui arrive le plus important de la journée, mais j'ai besoin de me concentrer. En plus, Guy, vous avez changé le thème de chronique juste avant l'antenne, avec un triste événement survenu cette nuit. Bonjour quand même, bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrice. Je précise que c'est Guy qui écrit toujours ses petites répliques, c'est Sénette de Laurie. Acteur studio. Exactement, on va demander. On dit que les cons sont partout, et bien cette nuit s'était visiblement regroupé sur Twitter, enfin X, puisque c'est ainsi qu'il faut désormais appeler ce réseau. Et oui, il a suffi d'une dépêche annonçant que Pierre Arditi était hospitalisé en urgence absolue après son malaise lors d'une représentation théâtrale à Paris, pour qu'aussitôt la totalité des cons, encore réveillés à cette heure-ci, heureux d'avoir un prétexte pour sortir de la solitude nocturne dans laquelle les a isolés leurs conneries, pour que tous se regroupent dans une sorte de festival spontané, un Woodstock de la bêtise, du cynisme et de la méchanceté humaine. Alors, tout d'abord, avant d'en venir au fond, parlons un peu des cons de la forme. Vous savez, les chieurs, les ayatollahs de la syntaxe, les overlieutenants du participe passé. Comme par exemple, David Grégoire Bourdieu, 30 abonnés seulement sur Twitter. On se demande pourquoi. C'est un pointilleux, Bourdieu. Et pour lui, l'important dans la phrase, « Pierre Arditi hospitalisé en urgence absolue après son malaise », c'est qu'il faut dire « Pierre Arditi, après un malaise et non pas après son malaise », car, nous dit Bourdieu, « l'article indéfini sert à introduire les choses pour la première fois ». Eh oui, Patrick ? Comment ? Oui, non, au Body Body Love du Cap Dac, on n'a pas besoin d'article indéfini pour introduire les choses pour la première fois. Non, mais là n'est pas la question. Revenons à Pierre Arditi. Alors, vous avez les médicaux aussi. Alors, Isabelle Hiden, qui, elle, dans un tweet laconique, écrit juste « AVC ». D'ailleurs, on devine que la fille se rêvait médecin, elle a raté l'examen, elle a fait sophrologue, elle veut nous montrer à quel point c'est injuste qu'elle n'ait pas été reçue, car elle est capable de poser un diagnostic définitif sans même avoir vu le patient. Sinon, vous avez Gaël Blanc, 24 ans. Alors, lui, il est opérateur en conservation du patrimoine artistique. C'est un beau métier. Mais, dans un tweet lapidaire, il demande simplement « Arditi, qui c'est ? ». Le gars s'occupe de conservation du patrimoine et demande qui est Pierre Arditi. Ah, j'y pars de loin. Vous avez sinon Ted Ben, influenceur. Alors, son tweet partait bien, puisqu'il commence en disant « force à lui », mais ensuite, ça se délite, puisqu'il ajoute « à mon avis, vu son âge, ça sent pas bon ». Ça démarrait bien, quand même. Vous avez des tweets de fille aussi, respectons la parité, avec Valérie Lecresse, 378 abonnés. Elle aussi mérite plus. Je suis heureux de contribuer à son développement. Donc, elle, c'est pareil, elle ne connaît pas. Elle dit « c'est qui ? » Arditi. Donc, évidemment, elle déclenche aussitôt un torrent d'insultes d'autres cons qui, sur Twitter, on te traite, comme disait Nougarro, on te traite de cons à peine qu'on se traite. Et c'est exactement, d'ailleurs, ce que je suis en train de faire, d'accord ? Oui, mais moi, je suis payé pour ça. Oui, en plus. Et puis, il y a les complotistes. Alors, film 64, FLM 64 de Biarritz, qui dit « un AVC, un de plus ». Vous voyez le sous-entendu, le vaccin, etc. Et puis, vous avez ceux qui en profitent pour rajouter une couche d'homophobie sur Muriel Robin, qui était sur scène avec lui. Et là, on atteint le fond de la cuve. Je vous passe les saloperies. Le fond de la cuve, où se trouve également Pascal Titouzot, parce que lui, vous savez, comme dans le cave se rebiffe, s'il y a un maître étalon de la connerie, il serait à Sèvres, puisqu'il dit « vivement le père Lachaise, que j'aille me soulager sur sa tolbe ». Oui, il voulait écrire « tombe », mais son correcteur automatique a buggé devant une telle ignominie. Hier soir, un grand comédien est tombé sur scène. On a dû tirer le rideau. Et cet événement-là, une force chéxperienne, c'est la tragédie antique. Il y a des mots comme ça, « tragédie », « donner sa vie au théâtre », « passion », « texte », « aucun de ces mots n'est apparu dans les commentaires de Twitter ». On en est là, je ne sais pas si la France est capable d'accueillir toute la misère du monde, mais ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, on ne rejette aucun connard à la mer. Et à certains moments, on a envie de faire comme hier soir au Théâtre Édouard VII, baisser le rideau pour ne pas voir la tragédie qui se joue autour de nous. Le temps ne fait rien à l'affaire. On...